Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance, au growth des PME industrielles. J'ai une question de Lilian qui est un responsable marketing dans une boîte qui fait des emballages en fait, qui est dans le secteur de l'emballage industriel et qui se demande comment construire au mieux son budget marketing. Bon Lilian, tu t'y prends tôt, on est déjà au mois de, on est que au mois de juin donc tu as encore un peu de temps pour construire ton budget pour l'année prochaine. Mais c'est une très très bonne question. Et donc Lilian me demandait, est-ce qu'en gros il faut partir entre 5%, 10%, 2% ? Quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qu'il faut utiliser pour construire un budget marketing ? Ma réponse elle est simple, si vous construisez votre budget marketing en fonction du pourcentage de votre chiffre d'affaires, je pense qu'il y a un problème quelque part. Parce que pour deux raisons, la première c'est que vous êtes en train de construire un budget marketing sur le chiffre d'affaires de l'année passée, de ce qui s'est passé précédemment. Donc ça veut dire que votre budget marketing ne va pas prendre en compte vos objectifs et vos ambitions. Le marketing logiquement, si c'est bien mené, ça doit être un des premiers moyens qui va générer des prospects, générer du business pour votre entreprise. Les commerciaux derrière vont faire leur job, mais c'est le marketing qui est en haut de l'entenoir et qui génère le business. Donc si vous construisez un budget sur le CA de l'année dernière, il y a de fortes chances que vos efforts restent les mêmes. Donc votre chiffre d'affaires stagne. Je caricature un peu, mais la logique elle est là. Donc la première chose Lilian, c'est de construire un budget par rapport à tes objectifs de l'année prochaine. Et là, on touche un point sensible et crucial. Je suis effaré de voir le nombre de personnes, le nombre de dirigeants marketing, de directeurs marketing, de responsables du digital, etc. qui ne connaissent pas les objectifs business de leur boîte, en tout cas qui ne s'y intéressent pas. Donc Lilian, le premier conseil, c'est de t'intéresser aux objectifs business marché par marché, segment par segment, type de produit par type de produit en fonction de là où veut aller ton entreprise. Et c'est ensuite, à partir de là, d'en déduire le nombre de nouvelles ventes qu'il va falloir faire. Donc ça veut dire que tu dois connaître un certain nombre d'informations, le panier moyen, le coût d'acquisition d'un client, le coût d'acquisition d'un lead, etc. Tout un tas d'informations qui doivent te permettre de dire combien vont te coûter les leads que tu veux générer. Par exemple, s'il faut générer 700 leads pour atteindre les 3 millions de chiffre d'affaires que ton entreprise vise l'année prochaine, en connaissant le coût d'acquisition d'un lead, tu peux rapidement avoir une idée de ton budget. Donc voilà, l'idée c'est quand même de partir de vos objectifs, de vous intéresser à ces données qui sont importantes et qui sont souvent des données qui sont plutôt du côté commercial. Et encore une fois, c'est du rôle du marketing de chercher à comprendre ces données-là et de les exploiter pour construire un plan et un budget qui soient sérieux. Je vais vous mettre un lien vers un petit article qu'on avait écrit l'année dernière et qui vous donne toutes les indications pour calculer votre budget marketing pas à pas. N'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez aussi une façon de faire ou des idées à partager avec Lilian en commentaire de cette petite vidéo. A bientôt, salut !